Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur NomadSculpt et je voulais vous expliquer quelque chose que je n'avais pas la première fois expliqué parce qu'en fin de compte je n'avais pas tout compris. Bien entendu moi au fur et à mesure j'en apprends énormément, c'est vraiment un logiciel génialissime. Ce qui va m'intéresser de vous expliquer, bien entendu si vous ne connaissez pas NomadSculpt, regardez mes premières vidéos, vous allez apprendre les bases par rapport à ce superbe logiciel. Quand je viens ici sur l'onglet qu'on appelle Scène, vous pouvez voir ici que déjà on a une sphère. Bon très bien, on peut par exemple ici ajouter un groupe. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, un groupe c'est un peu comme par rapport au navigateur sur votre browser, votre explorateur sur internet, enfin pas sur internet mais sur votre ordinateur, c'est exactement ça. Si vous allez avoir des groupes dedans vous aurez des fichiers, peut-être des sous-groupes et ainsi de suite. Eh bien vous avez exactement la même chose. Par exemple, lui je vais l'appeler robot. Vous avez vu qu'on peut le faire soit au niveau de l'écriture avec le stylé, soit directement en cliquant avec le clavier de votre, moi je suis sur un iPad Pro bien entendu. Donc là vous avez, vous voyez, si je vous, là je zoome bien cet élément là, vous avez donc une hiérarchie. Vous avez ici le groupe, on pourrait appeler ça un dossier, dedans vous avez des fichiers. Là vous avez par exemple sphère. Lui par exemple on pourrait l'appeler tête. Bon je l'ai mal écrit, hop je recommence. Parfait. Imaginons, je veux maintenant ajouter des bras. Je vais cliquer ici sur add et je vais dire cylindre. Très bien, mon cylindre je vais faire quelque chose comme ça. Je vais faire en sorte de cliquer sur, alors là par contre, le gizmo. On va un petit peu bouger celui-ci en faisant quelque chose comme ça. On va réduire un peu celui-ci. Je fais n'importe quoi. Ce qui m'intéresse c'est de vous montrer comment celui-ci va marcher. Ok. On fait quelque chose comme ça. Voilà. Je viens ici, je valide celui-ci et c'est très bien. Bon, imaginons j'ai un bras. Quand je viens ici, donc je vais piner celui-ci pour qu'il reste en place. Vous voyez qu'on a ici cylindre. Si je clique ici au niveau de robot, quand je viens au niveau de mon gizmo, je vais déplacer l'ensemble de mes éléments. D'accord ? Ça vous avez compris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir détacher celui-ci. Quand je viens ici au niveau de cylindre, si d'un seul coup je laisse mon doigt appuyé ou mon doigt ou mon stylet dessus, vous allez voir que d'un seul coup, hop, il se détache. Et là, je peux dire, très bien, je viens ici. J'ai maintenant mon groupe robot et à côté, ou mon dossier robot, et à côté j'ai un élément qui est détaché. Si je viens cliquer sur celui-ci, je vais pouvoir déplacer celui-ci sans aucun problème. Si par contre, je viens ici au niveau de mon robot, alors pour l'instant, je n'ai que la tête. Il faudrait que par rapport à lui, j'ajoute, donc je viens ici, je clique sur ajouter, j'ajoute par exemple une sphère. Cette sphère, je vais cliquer sur mon gizmo. Alors, elle est super grande, on va faire quelque chose comme ça. Je suis vraiment un truc à l'arrache. S'il n'y a pas du tout d'explication, de sculpture, de trucs comme ça, c'est juste pour vous montrer. Alors, on va se mettre ici en vue de droite, enfin, en vue de face. Allez, on se fait quelque chose comme ça. On va le rentrer un peu à l'intérieur. Voilà, super. Là, je me mets comme ça, j'appuie ici. Je vais appuyer sur Mirroring pour avoir directement un miroir. Je vais cliquer sur Valider. Je vais cliquer sur ce petit élément. Là, je vous mets une flèche pour montrer que je vais vouloir valider celui-ci. Je clique sur Validate. Là, il me dit, soit je peux joindre des enfants, soit je peux garder mes instances, soit je peux désinstancier. Je laisse Keep Instance et je clique sur Yes. Et vous pouvez voir que maintenant, ici, j'ai donc un nouveau groupe qui s'est créé. De toute façon, dès que vous allez créer des instances, il crée un nouveau groupe. Et dedans, vous aurez vos deux enfants. En l'occurrence, Sphère et Sphère. Si je clique sur celui-ci, regardez, je clique maintenant sur Robo, je vais pouvoir donc déplacer à la fois ma tête et mes yeux. OK ? Mais si maintenant, je clique ici et je dis, par exemple, lui, je décoche, je décoche tout le monde, je décoche que lui. Je coche que lui, pardon. Là, je vais pouvoir déplacer mes yeux. Donc, vous voyez, c'est bien une histoire de hiérarchie dans votre explorateur. On l'appelle la scène, mais on peut appeler ça aussi l'explorateur. Si pour X raisons, je prends lui et je le mets à part. Donc, je clique ici et je dis, je vais le désolidariser. Alors, pareil, vous voyez ici qu'on a un ordre. Ça, c'est très intéressant aussi. Regardez, là, je vous l'ai mis à cet endroit-là. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a Sphère. Évidemment, je vais pouvoir détacher celui-ci ou le laisser tel quel. Si, par exemple, je clique ici juste sur Cylindre, regardez ce qui se passe. En fin de compte, ce qui est assez marrant, c'est que lui, vous voyez, il est bien. On pourrait dire, c'est une histoire de parentage. Le parent, vous avez le parent et l'enfant. L'enfant va suivre le parent, bien entendu. Le parent fait ce qu'il veut, mais par contre, l'enfant, il va suivre automatiquement. Donc, si je viens ici en cliquant que sur l'enfant, lui, il va bien bouger, d'accord, indépendamment du parent. Mais si, par contre, je clique ici sur le parent et que je clique ici, on a bien le parent qui entraîne l'enfant. Là, c'est très important de comprendre ça. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer ici et le remettre, vous voyez, à cet endroit-là. Donc, vous voyez qu'on a, ce qui est vraiment génial par rapport à NormalScot, vraiment, ils ont fait un super travail, c'est qu'ils ont bien hiérarchisé l'ensemble de vos éléments. À la fois les groupes, donc on peut avoir des groupes, des sous-groupes, ce qu'on peut appeler des dossiers, comme je disais, c'est pareil, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir faire de superbes choses par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau de la gestion de la scène. Je reviendrai sur différentes petites choses. Il y a quand même pas mal de choses hyper intéressantes, mais déjà, je voulais vous montrer ça. Pour finir, je voulais vous dire aussi que je suis en train de préparer différents modules sur NomadSculpt, cette fois-ci en français. Donc là, je continuerai en anglais par rapport à lui. Mais à côté, vous verrez que je vous ferai quelque chose d'encore plus poussé pour tout vous apprendre sur NomadSculpt. Donc, si par hasard, vous êtes débutant et que vous ne connaissez rien à NomadSculpt, eh bien là, vous allez voir, vous allez vous éclater. Je suis en train de préparer des formations qui sont payantes, bien entendu, mais qui vous expliqueront tout sur ce superbe logiciel. et je vais y aller pas à pas, tranquillement, pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !